Alors mon parcours scolaire a été d'abord de faire l'école subbiotech, une école d'ingénieurs en biotechnologie du groupe IONIS, où j'ai pu acquérir beaucoup de compétences scientifiques autour de la biologie, ce qui m'intéressait. Et au bout de trois ans, j'ai trouvé que j'avais besoin d'acquérir plus de compétences du monde de l'entreprise, que ce soit en management ou en marketing, et donc j'ai pu sortir du laboratoire et m'ouvrir à de nouveaux horizons, grâce à mon MBA à IONIS-STM en biotechnologie et à management. Je termine cette année ma formation à IONIS-STM. Je suis aujourd'hui en CDI à NextMotion. C'est une jeune entreprise innovante dans le milieu de la chirurgie esthétique qui propose une solution digitale pour prendre des photos avec une application, digitaliser la pratique des médecins, et même faire de la communication vers les patients pour développer leur activité. Donc IONIS-STM m'a permis d'abord d'avoir un stage en M1 chez un distributeur justement dans ce secteur. Et suite à ce stage, j'ai rencontré un fabricant et développeur de solutions où j'ai pu faire un contrat de professionnalisation, qui a aussi financé mes études, avec un salaire d'environ 1000 euros par mois net. Et là, j'ai réussi à avoir le CDI grâce à cette expérience qui s'est très bien passée, où ils ont apprécié mon profil, où je pouvais bien comprendre les enjeux des médecins, pouvoir avoir leur dialogue, être leur interlocuteur, et aussi savoir comment leur formuler des offres et les moduler pour qu'ils conviennent à leurs affaires. Alors aujourd'hui, j'étais très heureux de revenir à IONIS-STM. C'est une école qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et donc j'ai pu participer à un café carrière. C'était un échange avec les étudiants, ce que j'avais pu avoir pendant ma scolarité. Et donc j'ai pu leur présenter vraiment quels étaient les médicaments, les dispositifs médicaux qui étaient employés dans ce secteur de la santé, pour qu'eux puissent vraiment se projeter et éventuellement se décider de s'orienter ou non vers ce secteur et participer à construire leur culture scientifique. Suite à ce café carrière, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants. On a pu échanger tout au long de la présentation, pendant une heure et demie, sur le marché de l'esthétique. Donc ils ont pu me donner leur CV pour l'entreprise Nextmotion qui recherche de jeunes business développeurs. Et voilà, on reste dans le réseau IONIS-STM. Et on a des super profils dans cette école et on aime bien recruter ces profils-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada